et salut tout le monde j'espère que vous allez bien et oui ça a commencé à vous manquer les guides sont de retour et on s'attaque à un énorme morceau Loki alors Loki à deux écoles soit vous l'adorez soit vous le détestez c'est assez compliqué d'être entre les deux mais moi je suis un petit peu entre les deux c'est à dire que bon j'aime bien Loki je le trouve rigolo j'aime bien le jouer de temps en temps allez une fois tous les six mois mais c'est vrai que le personnage est un peu énervant avec ses mécaniques d'intimité etc alors il a été rework il y a environ deux ans maintenant le personnage a pour certains été complètement détruit et pour d'autres bah il est devenu plus polyvalent en ce début de S9 il est très rigolo car il existe des moyens de backdoor avec Loki qui permettent de prendre des phoenix alors qu'on n'a pas de sbire dessous en late game etc etc si vous voulez voir un bon joueur de Loki bah je vous conseille très clairement professeur Loki c'est un youtuber et c'est un streamer qui ne fait que jouer Loki déjà depuis cinq ou six ans donc s'il y a bien quelqu'un qui pourra vous aider bien sûr c'est un américain je crois donc il aura voilà faut parler un petit peu anglais mais c'est rigolo parce que c'est un joueur qui joue plein de billes différents sur le qui plein de reliques différentes sur le qui donc on n'est pas sûr comme un personnage comme janus ou un personnage comme d'autres qui sont assez platonique qui sont joués de toute façon à niveau pro depuis tellement longtemps qu'on connaît les billes et qui sont toujours joués Loki c'est un perso qu'on voit jamais sur la scène professionnelle même depuis ce revoir malgré tout on ne le voit pas donc c'est un personnage de solo queue c'est un personnage qui est très fort en arène très fort en mode à 5 comme sans doute en slash il doit être très sympa en conquête il il est jouable très clairement en jungle on peut éventuellement le sortir solo il arrive de le voir solo il y a des gens qui s'amusent à jouer Loki à décès si tu joues avec une emoja vous aurez suffisamment de des push et de pour tenir voilà donc il ya plein de positions pour Loki donc ici on va présenter un petit peu Loki et surtout ses forces et on montrera bien sûr plusieurs builds et mais je vous conseille vraiment d'aller voir professeur Loki si vous êtes dans les jours là et que vous vous demandez ce qu'on peut vraiment backdoor et bah il fait beaucoup de vidéos où il backdoor c'est à dire il prend des phoenix au nez à la part des adversaires j'essaierai de parler un peu de son build tout à l'heure pour ce qui est de Loki et de son kit de sort alors il a un kit de sort très polyvalent et là encore bah vous avez certains joueurs qui vont tout le temps faire le même skill order et si on regarde professeur Loki ça va dépendre de certaines situations il a deux skill order donc il y a un skill order du commun que tout le monde fait et un skill order un petit peu différent donc on parlera des deux au niveau de ses sorts il a un passif c'est derrière vous quand il tape dans le dos bah c'est simple il fait 20% de dégâts supplémentaires donc là oui je fais 41 et là je fais 41 aussi alors là c'est pas mal elle est bien bonne celle là pourtant on voit bien le logo s'afficher je fais 41 là je fais 17 61 ah oui c'est parce que j'étais pas dans la même voilà oui on voit bien qu'on fait plus de dégâts bien sûr quand on tape dans le dos on a une chaîne de cinq attaques alors deux mémoires il y en a aucune qui clive mais je vais vérifier parce que on est là pour faire des vérifications en même temps let's go c'est une vidéo quand même travaillé à ne partez pas tout de suite la vidéo allez je l'ai quand même pas mal travaillé mais c'est vrai que je n'avais pas regardé s'il a du clip sur sa dernière auto attaque non j'ai l'impression qu'il a aucun clip sur ses autos le petit loki je croyais que sur cette dernière il pouvait peut-être en avoir il en a pas c'est assez logique beaucoup d'assassins n'en ont pas la plupart des assassins n'en ont pas donc le but de loki ça va être de taper dans le dos s'il le peut c'est pour ça que d'ailleurs qu'avec l'ultimate vous arrivez généralement toujours dans le dos de votre adversaire en gros si vous balancez l'ulti sur l'eau d'un en face ça me retour pour toujours avoir le l'attaque derrière ce qu'il faut retenir avec ce truc c'est qu'en let game ça fait que parfois les sorts font moins de dégâts que des auto attaque oui en let game on va atteindre des autos à plus de 1000 donc on va souvent utiliser les reset auto les reset auto c'est à dire le fait de lancer un sort pour lancer une auto attaque instantanément après on va le voir que c'est très très simple bien évidemment après l'ulti vous êtes hyper bien positionné pour mettre une auto on va aller prendre des coups de l'eau dans même temps tac on va un petit peu plus vite quand on est donc on utilise la mécanique ici donc je vais par exemple utiliser mon outil ça fait ça fera proc la lamentation de l'hydre ensuite je mets une auto mon 3 je cancel mon 3 et une auto et voilà donc beaucoup de mécaniques sont basées là dessus je mets mon sort et je balance mon auto car ça fera proc la lamentation de l'hydre la lamentation de l'hydre elle est obligatoire dans le build loki saison 9 elle était déjà très très forte avant mais ils ont rajouté 10% de pénétration donc la lamentation vous la faites c'est obligatoire sur un loki ça fait vraiment beaucoup trop de dégâts et c'est beaucoup trop fort pour ne pas l'apprendre maintenant on va parler du vraiment la description des sorts alors c'est vrai qu'il faut c'est un peu un dictionnaire loki il ya plein de choses à retenir sur son sur ses sort la première chose c'est que son sort 1 vous rend invisible pendant quatre secondes vous voyez il ya deux valeurs deux fois le sort 1 qui sont mis au dessus en portrait qu'est ce qu'il faut retenir par rapport à ça il y en a un qui dure quatre secondes qui est la durée d'invisibilité qui va directement afficher 3 et une qui dure 6 secondes qui est l'amélioration de votre auto attaque la fufu la fufu vous n'êtes pas fufu si vous êtes à côté d'un objectif adverse par exemple une tourelle un phénix vous n'êtes pas dans la zone vous n'êtes pas invisible quand vous prenez un dégât n'importe quel dégât vous êtes visible pendant 0,33 secondes c'est fichier ici pour ceux qui se posent la question et ensuite vous buffez votre arme en gros vous appliquez une sorte de poison sur votre sur votre arme qui dure 6 secondes donc deux secondes de plus que votre fufu donc on est bien d'accord regardez là je ne suis plus fufu mais j'applique toujours le dot oui donc le dot dure un petit peu plus alors déjà il ya un petit tips pour les très bons joueurs de loki ça va être que regardez quand j'appuie sur mon sort le cd il est d'ores et déjà mis bon il s'est passé les deux secondes normalement c'est parce que je suis allé chercher le cd mais vous voyez le cooldown il commence directement quand je suis invisible donc c'est assez assez ouf dans le sens où vous pouvez le lancer avant en plus vous faites un bruit pas possible par contre il faut le retenir quand vous passez invisible vous faites un bruit pas possible et en général les bons joueurs vous entendent passer fufu donc soyez discret plus vous passez fufu longtemps avant plus vous allez avoir peu de cd sur votre 1 au moment où vous allez faire proc finalement on va retirer ça je trouve que c'est vraiment contre productif et on va prendre 40% de cdr très très vite hop voilà voilà regardez je suis fufu juste avant hop je mets mon auto attaque et regardez je n'ai plus que 4 secondes à attendre après avoir mis on sort donc si on est si on veut vraiment être bon avec l'équipe on peut jouer comme ça là dessus plutôt que quand on est débutant on va faire ça et on va directement appliquer on va passer invisible à côté de l'adversaire et on va directement mettre l'auto là on perd un petit peu en dps c'est à dire que plus on l'utilise tôt c'est à dire qu'on sait qu'on va réussir à le rejoindre car on a le game set on va passer dans le dos notez que ce sont des tics de dégâts qui font vraiment mal on est sur du 90 de dégâts toutes les 0,5 secondes pendant deux secondes de mémoire donc ça fait 90 x 4 360 de dégâts avec un ratio de 21 x 4 fin de ratio un ratio de 25 x 4 je crois donc de 100% je crois que c'est un 100% de ratio un truc comme ça donc c'est très très fort la durée du saignement c'est 2 secondes durée de l'invisité 4 secondes et bonus de vitesse pendant l'invisité 35% mais ce n'est pas tout comme je vous ai dit c'est un véritable dictionnaire le truc il faut retenir que vous quand vous commencez à être invisible vous retirez le vous êtes immunisé au ralentissement et vous déplacez plus vite et ça purge les ralentissements donc si vous êtes par exemple touché par un 1 de Koukoulkan vous faites ça vous n'êtes plus slow si vous êtes dans le 3 de le 3 d'anubis qui ralentit aussi vous mettez le 1 vous n'êtes plus ralenti même en restant dedans puisque vous êtes à la fois ça purge donc c'est l'effet de retirer le slow et à la fois ça vous met une immunité donc comme le 2 de le 2 de Koukoulkan qui je crois il est immunisé au slow non c'est juste ça purge après je crois que vous pouvez le réappliquer je ne sais plus bref donc ça c'est le 1 déjà il y a beaucoup de choses à retenir beaucoup de choses à apprendre ce qu'il faut ce qui est vraiment très très fort c'est que ça fait proc l'alimentation et ça fait de bons dégâts donc c'est un sort très puissant bien sûr ça tape qu'une seule cible à la fois le deuxième sort est le decoy de Loki alors c'est une zone très très grande qui dedans applique plein d'effets différents donc le premier effet c'est que vous réduisez les dégâts de l'adversaire de 5% pendant 2,5 secondes et ça se cumule 4 fois donc vous pouvez réduire les dégâts de quelqu'un de 20% alors vous me direz Iker c'est pas dingue c'est pas incroyable du cul etc etc mais il y a des situations où vous pouvez le positionner de manière intelligente par exemple un red jean un red jean quand il appuie sur ulti il bouge pas beaucoup une silla aussi bah si elle a vraiment envie d'ulti vous pouvez le positionner dessus sur la retombée d'un ulti kumbakarna ou la retombée d'un ulti naja ou voilà tous les sorts qui rend un petit peu statique les adversaires ce qui est donc pas toujours facile puisqu'en général les gens vont en sortir s'ils n'en sortent pas ils donc subissent des dégâts en moins et en plus au bout de quatre tics ils deviennent aveugles alors c'est pas un aveuglement à 100% mais c'est quand même un bon aveuglement et surtout s'ils sont touchés quatre fois par le tic ils deviennent sensibles au behind you voilà regardez hop ma dague est affichée au dessus ça veut dire que là je suis en face du haut d'un mais j'ai quand même le passif derrière vous d'actif donc c'est au bout de quatre tics vous voyez ça s'applique pas tout de suite trois quatre tics et voilà vous avez le behind you qui s'affiche le passif donc ça c'est vraiment très très fort et donc c'est pour ça que le conseil c'est ne restez jamais là dedans parce que si vous restez là dedans le qui peut vous taper de face en vous faisant des dégâts ses dégâts dans le dos bien sûr un low key c'est difficile et c'est pas toujours très logique un low key faut essayer qu'il évite de vous taper dans le dos c'est à dire que si vous n'avez pas de moyens de fuir mettez vous face à low key il mettra plus de temps à vous buter je sais c'est un peu contre instinctif dans le sens où on a peur pour sa vie donc on court mais en courant il nous tape derrière et en nous tapant d'un départ derrière il nous fait super mal 20% de dégâts supplémentaires ça fait bien sûr des tics de dégâts bon les tics de dégâts c'est 33 ça fait ça dure je crois le sort dure quatre secondes voilà c'est à peu près tout non il ya un détail important j'ai failli oublier vous pouvez body block quelqu'un avec votre decoy c'est à dire qu'en gros le decoy est un joueur c'est l'équivalent d'un joueur donc si vous vous mettez si vous mettez le decoy correctement voilà le haut d'un il bouge plus et comme mon decoy s'en va voilà donc notion très intéressante quand vous poursuivez quelqu'un quand vous poursuivez quelqu'un lui mettre le decoy dans la gueule lui fera perdre un peu de temps et comme vous l'avez vu si vous êtes plutôt dans la direction dans laquelle il veut fuir à l'inverse là vaut mieux mettre le decoy limite devant vous comme ça pour essayer de le body block et de le jambonner donc ça c'est une notion importante parce que c'était quelque chose que la communauté voulait vraiment qu'on garde sur le sur le sur le truc donc donc voil y voilou le decoy avant attirer les archers mais ça n'a pas du ça je crois que ce n'est plus ce n'est plus le cas maintenant c'est juste vous pouvez mettre le decoy de toute façon comme ça qui vous permet de des push tranquillement c'est un sort qu'on maxera généralement au dernier on veut juste avoir les levels pour pouvoir diminuer les dégâts parce que c'est ça n'augmente pas avec le temps on veut juste avoir la possibilité de body block et avoir la possibilité d'avoir le bi new qui proc donc au bout de 4 tics voilà je me fais mes dégâts tranquillou maximum que je sois de face ou ou sur le côté ou dans le dos on passe au troisième sort c'est la frappe rafale c'est le slow de loki c'est le slow de loki qui est assez puissant c'est un slow qui ralentit les adversaires de 15% pendant trois secondes donc c'est un slow qui est long et qui s'applique au premier tic 1 pourquoi il s'est pas appliqué au premier tic normalement il est censé s'appliquer au premier tic on va voir et ça fait une sorte de brouillard sur l'adversaire voilà il ya un brouillard 15% de vitesse de déplacement ralenti et donc on peut cancel ce sort donc si on le fait en totalité ça fait petit tic petit tic petit tic gros tic voilà et bah c'est un sort qui servira en généralement en late game pour reset auto on va le cancel pour avoir deux proc de lamentation on va faire par exemple la fufu le proc de la lamentation le 3 on cancel le proc de la lamentation en early game c'est une autre histoire en early game c'est une bonne source de dps et si l'adversaire n'a pas de moyens de fuite c'est un moyen de le défoncer littéralement puisqu'en fait il est ralenti et vous lui tapez dans de l'eau donc là vraiment il faut mieux se retourner et se mettre face à l'eau qui si on ne peut pas fuir c'est généralement le sort qu'on va maxer de manière générale en premier parce qu'il sert il peut permettre à clean tranquillement trois sbires pour par trois sbires alors que l'un c'est qu'une seule tic bien sûr si vous êtes face à des personnages sur lequel vous ne pouvez jamais positionner votre 3 et bah vaut mieux maxer le 1 on verra ça c'est ce que fait professeur lucky bien sûr lucky synergise beaucoup avec le flash puisqu'en fait vous allez utiliser votre invisibilité pour par exemple rejoindre quelqu'un voilà le grand classique ça va être de faire flash non ça va être excusez moi ça va être ça va être 2 ça va être d'aller sur la cible et si l'adversaire s'enfuit bah vous utilisez votre flash pour pouvoir le rattraper donc bien sûr vous pouvez punir quelqu'un qui vient d'utiliser son escape en faisant un flash 3 donc c'est c'est un sort à la fois puissant à la fois peu puissant puisque comme je l'ai dit en late game on va généralement le cancel on passe bien sûr au sort qui passe à travers les murs en commençant tout d'abord par le 2 le 2 vous pouvez le placer à travers un mur il n'y a aucun souci vous pouvez mettre même derrière un certain POC sur l'adversaire si par exemple vous décidez de jouer mannequin et crève coeur sur votre lucky vous verrez ça fera que vous pourrez mettre des decoys de loin et qui font des dégâts bon c'est un peu dérisoire mais ça fait quand même un POC je crois 300 400 dégâts en late game avec un full build bon c'est rigolo ensuite vous avez bien sûr votre outil qui vous permet de passer à travers les murs puisque c'est une sorte de flash qui va s'attacher à une cible qui est dans le cercle ce qu'il faut retenir avec votre outil c'est qu'il fait deux ticks de dégâts pour éviter que ça soit comme l'ancien lucky c'est l'un des nerfs et certains joueurs de lucky pleurent là dessus c'est le fait que les dégâts sont en deux phases on a le 224 et ensuite le 333 donc on a les dégâts du premier coup et on a les dégâts du deuxième coup l'étourdissement apparaît au moment où on met le deuxième coup moi je crois je crois je suis persuadé hop le deuxième coup et vous voyez que le premier coup touche une seule cible mais le deuxième coup est un sort en cône qui va jusqu'à 32 portées 32 portées de lucky donc vous pouvez stun plusieurs ennemis à la fois avec ça pendant une seconde donc c'est pas le stone le plus long de la terre notez que si l'adversaire a déjà subi des contrôles faites comme s'il va pas être stone parce que s'il a subi deux contrôles le stone dure 0,33 secondes donc quasiment un claquement d'oeil voilà voilà je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire à part sur l'ulti bien évidemment l'ulti est un très très bon initiateur on peut on peut initier avec l'ultimate avoir le proc de la lamentation donc on peut très bien vers ça et ensuite hop ça le cancel etc etc passons maintenant aux reliques les reliques les plus conventionnelles sur le qui sont flash et purification comme beaucoup de personnages mais il existe d'autres styles de gameplay qu'on va évoquer comme celui de professeur lucky en ce moment qui est de jouer frenzy avec cette ceinture là et qui est de jouer le tp mais le tp défensif le tp que pendant 10 secondes vous êtes immunisé au ralentissement et vous gagnez 20% de vitesse et 40 de prot pourquoi pour pouvoir backdoor en fait en late game si vous avez un full bill alors je sais plus qu'est ce que c'est son bill en entier je vais essayer de vous le retrouver de tête son bill en entier je crois c'est il ya le crusher dedans il ya le berserker il ya ça pourquoi parce que quand tu backdoor tu as besoin de défense physique parce que tu réduis les dégâts du phoenix à qu'est ce qu'il a d'autre comme item il a la domination ça j'en suis persuadé et il a peut-être une transcendance peut-être quelque chose comme ça il a transcendance et en général je crois qu'il a aussi la lance de boomba je crois que c'est la lance de boomba qui jouent la lance de boomba et avec ça bah full stack tu peux prendre un phoenix cité si tu tp sur une ward en fait tu as le bonus tu appuies sur ta frenzy et tu et tu clean le phoenix vous n'êtes pas obligé d'avoir le alors je sais pas si je vais y arriver moi parce que je suis pas non plus très très doué avec loki je sais pas s'il faut avoir les élixirs ou pas pas l'élixir à 3000 ça c'est certain mais l'élixir à 500 on va le prendre au cas où bien sûr il faut essayer de prendre le dégât si on peut alors ça il le prend mais bon ça je vous déconseille bien sûr et puis on va tester on va tester je crois que c'est ce build là mais je suis pas sûr hop on va prendre une ward et on va prendre une noire puisque c'est le principe et on va tp sur la ward est-ce qu'on peut tp ah on peut pas tp ici ah c'est la merde donc je peux pas avoir mon bonus de tp ah bah on va faire comme si j'avais un élixir défensif alors est-ce qu'on va réussir ça c'est la question on prend en fait on va on prend le phoenix ici et on est parti on y va parti on y croit à mort let's go ah moi j'y arrive pas ouais on voit bien moi j'y arrive pas j'y arrive pas bien moi ah ça passe hein ça passe voilà alors ça doit passer avec beaucoup de personnages mais avec loki ce qui est fort c'est qu'il invisible donc donc voilà je sais plus si c'est exactement ce build là en tout cas je vous regarderez les vidéos qu'il a fait sur le bac d'or mais en gros c'est vraiment une stratégie de une stratégie de ce que vous voulez vous mettez le pseudo vous voulez mais en gros c'est loki qui peut prendre des tours les phoenix et le titan tu peux même faire ça sur un titan ça marche donc donc voili voilou sans l'élixir à 3000 mais avec le tp 1 puisque vous allez tout simplement avoir les prot en plus et vous allez pouvoir être capable de le tanker bon j'étais pas non plus hyper fluide la prise de phoenix bien sûr il faut il faut comprendre que le 3 il faut le cancel instant le 3 fait pas de ds y phoenix il faut faire des 3 quand c'est l'instant pour avoir le proc de l'alimentation plusieurs fois bien sûr si vous avez le buff ailleurs alors là imaginez pas comment le phoenix tombe bref vous n'êtes pas obligé d'avoir le buff ailleurs pour prendre de trucs mais il faut avoir un build de ce style là donc ça c'est le loki pute voilà c'était juste je l'évoque non mais les gars je fais les guides on me demande de faire les guides je dis pas qu'il faut jouer comme ça jouer avec un loki qui joue comme ça c'est un loki qui va jamais dans les fights et qui va essayer d'aller poser des wards c'est les mais c'est les genres de c'est le genre de game où le ou quand tu joues contre ça tu es obligé de rester dans ta base parce que parce que loki va prendre le phoenix parce que loki va tout le temps il va falloir poser des wards un petit peu partout pour le voir arriver pour lui péter ses wards pour éviter qu'il puisse le faire etc etc bref c'est chiant de jouer contre un loki comme ça et c'est chiant de jouer avec un loki comme ça si toi tu as envie que le loki ils viennent dans les fights parce que tu te dis loki il a quand même été rework il n'est pas si mauvais que ça dans les team fight maintenant et que le mec joue que comme ça c'est vrai que tu fais un peu la gueule mais bon c'est un guide sur l'ikertv on dit les choses même celles qu'on n'aime pas forcément avoir dans nos games à nous donc voilà je vous évoque le loki vaque d'or qui est capable de prendre les phoenix et c'est un peu la recette magique c'est à dire que sans tout ça c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire tomber mais avec l'heure actuelle en s9 vous pouvez backdoor avec des builds pareil sur quasiment tous les persos bien sûr qu'ils seraient dans le même style je pense qu'avec un bastet une bastet ça marche avec un arrow con que ça va marcher avec avec beaucoup de perso mais c'est juste que bon loki c'est loki quoi il est invisible et il est invisible souvent donc on rappelle il est invisible paf il est visible pendant quatre secondes et quand il est revisible bah il a juste à 24 secondes et il est re invisible donc il est très très chiant à choper et donc c'est une bonne méthode de backdoor notez d'ailleurs qu'on n'avait même pas le proc de la lance le proc de la lance qui est de si on a tué un gros monstre et bah voilà donc en gros la stratégie la stratégie je crois de professeur loki c'est vos attaques de base inflige plus 50 de dégâts bruts et vos compétences affichent 35% dégâts supplémentaires aux monstres boss de la jungle la psychostructure quand l'un d'eux est détruit donc vous back et vous allez tuer vos le buff rouge adverse ou le buff de speed si vous êtes jungle mais le buff rouge ça vous permet de backdoor encore plus c'est bon ça et vous regagnez des pv équivalents à 10% de cpv max ainsi que 10% donc en gros votre puissance augmente de 10% pendant 30 secondes et après avoir pris ce buff vous vous téléportez sur la ward préalablement mis au niveau du phoenix adverse vous ça fait proc ça fait proc ça vous mettez votre frenzy vous allez prendre le phoenix stratégie d'enculé vous me direz ouais mais bon moi j'essaye de faire les vidéos de la meilleure des façons maintenant qu'on a évoqué le backdoor loki ce n'est pas le seul gameplay et d'ailleurs professeur loki ne joue pas que ce loki là il joue aussi il joue loki donc généralement il joue quand même lance de bomba dans la majorité des cas parce que c'est fort voilà je pense que là le roi de la jungle peut être intéressant et le mannequin septeur peut être intéressant en upgrade aussi c'est à dire le mannequin qui va augmenter encore plus le burst pvp de loki c'est à dire celui là bien sûr loki peut rush une colère de jotoun en fait il ya beaucoup d'items qui synergisent avec loki dans le sens où bah on va dire qu'il ya le build backdoor il ya le build classique qui est ultra connu qui va être de ce style là par exemple voilà qui va être de ce style là où est ce qu'il ya vraiment besoin d'un fléau de titan sur un loki ça va s'il ya vraiment beaucoup de il en face oui sinon non vous pouvez partir peut-être sur sur un lancelot par exemple ça pourrait être intéressant aussi ça s'écrit plus comme ça arrondi voilà vous pouvez partir sur un build de ce style là alors c'est hyper conventionnel voilà voilà alors professeur loki préfère domination alors j'ai essayé de réfléchir à pourquoi il préfère domination un fléau de titan bah c'est pour le backdoor c'est le fait que le phoenix bah tu lui balances pas des sorts tu lui balances des autos donc je pense qu'il préfère domination quand il veut backdoor parce que c'est des autos attaques qu'il a besoin d'être buff et non pas des sorts fléau de titan c'est quand même intéressant sur loki puisque ça va vous booster votre ultimate votre 1 et votre 2 à mon avis c'est pas forcément le meilleur choix il ya la lamentation de l'hydre qui semble plutôt bien pas la lamentation la la lame dentelée qui pourrait être également intéressant sur loki puisque chaque compétence basique en cours de rechargement génère une charge de 10 de puissance physique et 3 % de drain de vie donc vous comprenez bien que loki de toute façon vous engagez en ayant ça en cd en général vous faites ça donc comment fonctionne le personnage en very let game en very let game le personnage est dingue puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure les autos attaques de loki actuellement la font 480 alors si j'avais le full build avec 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 une transcendance par exemple à la place du lancelot on va essayer de faire un bill aussi de faire un bill à peu près voilà on prend les items stack on prend ensuite l'élixir à 500 voilà il xyr à 3000 vous allez comprendre pourquoi je vous dis à la fin quand c'est le 3 à la fin on quand c'est le 3 parce qu'en fait on fait 700 700 et quelques de dégâts on peut donc tout simplement faire 1057 voilà de dégâts vous voyez donc c'est insane 1131 donc en gros on va vraiment faire auto hop le proc de la lamentation on essaye de le faire croc pour avoir l'auto attaque qui fait mal etc etc donc vous comprenez pourquoi en let game on a tendance à faire à faire sort et directement l'auto derrière pour avoir un énorme dégâts plutôt que c'est vrai que le 3 fait mal en en intégralité ainsi je fais ça sur la personne il prend cher aussi mais ça prend trop de temps comparé à comparé à ça voilà ça fait beaucoup plus mal ça permet de claquer un énorme burst maintenant on va évoquer une troisième façon est ce que loki peut être joué crit et bah loki peut être joué crit professeur loki joue parfois du crit alors le crit on les on rappelle le crit est viable si les cibles dérangeantes de la game ont pas de défense physique en fait c'est là que tu vas vraiment les détruire si les gens prennent plastron de valeur et le casque de légion céleste comme je l'avais fait sur loki d'ailleurs il ya deux semaines et bah le j'avais à peu près 200 de défense physique loki crit n'aurait pas bien marché contre moi à loki il fallait mieux jouer un loki normal donc voilà ça va ça va dépendre en fait et vous pouvez contrer un loki crit en prenant par exemple le casque de légion céleste qui donne 90 d'ap et pas mal de défense physique donc ça c'est un bon compte sur les mages à loki qui va jouer loki loki crit mais on peut très bien faire du loki crit alors le loki crit ça joue comment bah bien sûr on va partir sur plutôt la lance de boomba je pense pas trop le mannequin c'est pas trop pour comprendre le mannequin dans ce genre de cas on peut faire la lance si vous voulez et derrière on va faire bien sûr la lamentation de lead ça ça ne disparaîtra sans doute jamais du personnage et après en crit en général la colère de joe toon en early qu'on peut revendre en late pour faire un autre item critique et ensuite on va généralement faire le rage faire le condamneur à auto attaque donc celui là le condamneur malicieux bah vos critiques à dieu accélère de une seconde la récupération des compétences vous comprenez bien qu'avec loki c'est intéressant et on va terminer par un des bons du vent voilà un truc comme ça et donc là vous avez vraiment à loki qui fait mal aussi mais qui est basé sur le crit donc il sera plus fort contre les personnages qui n'ont pas voilà on attendait des chiffres hallucinants de dégâts mais en les enverrer les games mais voilà et donc là vous comprenez pourquoi on va faire hop le prof de la lamentation et là je viens de claquer 3300 dégâts bon après bien sûr le mec n'a pas quasiment pas de résistance vous ferez pas ça vous ferez sans doute du mille mille 100 ou 2200 sur un personnage normal je pense voilà si on veut grec des protections par exemple et on va les mettre à aux résistances normales qui sont de 50 par exemple bah là vous voyez que je fais plus les mêmes dégâts voilà je fais du 1029 voilà sur un personnage qui aurait 50 de prod physique ce qui représente à peu près tout en late game qui n'a pas acheté de défense physique avec les crit sont de cet ordre là c'est quand même pas mal c'est quand même déjà pas mal et bien sûr au niveau des reliques d'un loki normal comme on l'a expliqué tout à l'heure c'est flash et purification au niveau des combos en général on commence avec l'ultimate si on est dans un team fight pourquoi bah parce qu'en fait tout simplement on peut ulti donc on a deux flash dans ces cas là on peut très bien si on a envie enfin loki peut être joué de plein de façons on peut très bien faire ça voilà je fufu alors fufu il faut bien évidemment essayer d'être indétectable et pas forcément faire quelque chose de conventionnel alors c'est très compliqué les fuites de loki dire que loki quand tu joues quand tu joues compte des bons joueurs ils vont pas penser que loki qui doit fuir qui doit aller par là il va faire ça les débutants ils vont le croire donc attention il faut savoir à peu près jauger ce que ce que tu vas faire il ya des gens qui jouent avec loki toujours comme ça c'est ils font fufu et il repart dans une autre direction bien sûr il faut partir dans une direction une fois qu'on invisible parce que sinon on te voit dans laquelle direction tu as fufu à la dernière position cité si tu fais si tu fais ça et que tu fufu là bon les gens ont compris que tu avais de grandes chances de partir par là donc voilà on peut engager avec la fufu pourquoi on peut engager avec la fufu c'est parce qu'on peut engager avec la fufu et me dire mais Iker là tu peux plus flash oui mais je peux faire ça donc on peut pour moi on doit pas engager trop à l'ulti sauf si c'est vraiment un finisher et qu'on est garantie que l'adversaire n'a pas d'escape et que ça va permettre de faire un kill pourquoi parce que si vous n'avez pas fufu si ou alors vous pouvez engager à votre votre ulti si c'est pour prendre un kill voilà mon conseil c'est engagé à l'ulti si c'est pour prendre le kill parce que le mec est low et que vous savez que c'est un apollo qui vient de dash une nice qui vient de backflip un aneur qui vient de sauter etc etc et voilà et qu'il n'a pas forcément derrière une égypte ou quelque chose comme ça une purif si vous pouvez punir quelqu'un moi je vous conseille quand même d'engager généralement à la fufu ou d'engager au flash comme ça il vous reste la fufu et il vous reste votre ulti donc on est sur un personnage qui est à deux moyens de se barrer si vous engagez au flash par contre ça demande un petit peu d'entraînement de bien engager au flash donc je vous conseille de symboliser le petit truc sur l'âme alors ça c'est dans les paramètres j'en avais parlé en début 2021 je sais plus exactement souris fluide inversé mot de tir hauteur interface afficher la santé mode d'altonien ping alors ça est ce que je vais réfléchir est ce que je vais réussir à retrouver c'est le ciblage le réticule la flèche la cible au sol toujours visible activé ou désactivé je crois que c'est ça voilà elle a disparu là c'est un jouable pour moi un jouable le jeu est un jouable donc vraiment mettez ce truc c'est hyper important ça vous permet de viser votre outil sans avoir à vous voyez que là l'ulti je pourrais quasiment l'avoir en instantané c'est à dire que je suis pas obligé de l'avoir on le voit bien que je pourrais l'avoir en immédiat ça se demanderait juste un petit peu d'entraînement puisque je là si je fais ça je sais que je retombe dessus puisque j'ai déjà la cible qui m'indique où est mon truc vous voyez donc donc voili voilou je pense qu'on a fait le tour de loki je suis absolument pas un otp loki j'ai juste essayé de vous transmettre à peu près toutes les informations que j'ai pu glaner sur le personnage on peut tout jouer sur loki à l'heure actuelle pour moi on peut tout jouer je pense que le personnage est un gros hyper carry à bas et l'eau et que plus on va monter plus ça va être compliqué plus les jouants sont sur vocal ou ensemble plus le personnage va devenir compliqué mais c'est quand même un personnage extrêmement puissant et qui à mon avis est une plaie quand il est joué comme certains le jouent en backdoor ou en punition en essayant d'aller chercher toujours des 1 vs 1 etc etc c'est un personnage qui a vraiment l'âme moi j'avais bien aimé le personnage au tout début même si je l'ai très barran j'ai dû jouer un petit peu au départ c'est un personnage qui a vraiment l'âme d'un joueur de mmo d'assassin c'est à dire que tu as l'impression de jouer un assassin dans un mmo donc un peu égoïste tu vas faire ta vie c'est ça qui me rebute un peu sur le personnage c'est qu'on est vraiment sur des joueurs qui vont jouer que pour leur gueule pendant toute la game et c'est un peu triste dans un jeu qui est du 5 vs 5 mais c'est vrai que si vous avez envie de jouer un personnage qui ressemblerait à un assassin des mmo rpg typicale dans daoc un sicker ou un assassin qui fait sa vie qui joue tout seul parce que les autres ne voulaient pas te grouper justement pour cette chose là c'est que tu es un personnage qui joue solo etc etc je trouve que Loki correspond vraiment à ce style de gameplay là des bisous j'espère que ce guide vous a plu j'espère que les autres épées Loki auront apprécié ce guide et que ceux qui le connaissaient pas ou qui ont envie d'apprendre à jouer contre n'oubliez pas prenez de la défense physique prenez un casque de légion céleste en saison 9 sur votre mage si vous êtes un gardien prenez de la souveraineté pour aider vos coéquipiers et le don de sentinelle en light game pour donner de l'armure à vos adversaires en gros Loki il aime one shot et si tout le monde se build pour qu'il ne puisse plus one shot le personnage devient quand même beaucoup moins fort des bisous ciao et à demain pour une nouvelle vidéo de smite sur la chaîne 1